Bonjour, je m'appelle Nadege Lefeuve-Nicolas, je suis d'Aullier, donc à côté de Laval. J'ai installé mon atelier de réparation en 2018 et j'ai intégré l'ITEM en septembre 2021 en tant que formatrice réparation d'accordéon. J'aime à dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite, je pense que je faisais de l'accordéon déjà dans le ventre de ma mère. Ma mère avait une école d'accordéon, donc j'ai fait de l'accordéon depuis l'âge de 6 ans. J'ai eu un accident de travail, il a fallu repenser à une reconversion professionnelle. En regardant autour de moi les amis musiciens, les professionnels, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de réparateur d'accordéon dans le coin. Je me suis dit, l'accordéon c'est mon instrument de prédilection, c'est un instrument que j'affectionne énormément, de par ma maman déjà. Et donc ça a été logique pour moi de faire la formation CAP ATIM, option accordéon à l'ITEM en 2016. Dans la formation, on leur apprend à démonter un accordéon de A à Z. Donc s'ils savent le démonter, ils savent le remonter. Réparer les instruments, faire un changement, réparer un soufflet, réparer une mécanique main gauche, faire de l'accordéon. Savoir qu'un accordéon doit être révisé au moins tous les 3 ans. Révision d'accordéon tous les 10 ans, ce serait bien. Changer la musique, changer tout ce qui est la cire, toutes ces petites choses-là. Et puis je les mets surtout en situation d'atelier parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises, de grosses, grosses entreprises aujourd'hui en France pour embaucher des assistants techniques en instrument de musique à option accordéon. Ils travaillent sur des accordéons de l'ITEM et après ils travaillent sur leurs instruments personnels. Ça leur permet aussi de travailler sur un instrument qui fonctionne et qui n'est pas spécialement abîmé. Ils vont faire beaucoup plus attention aux choses. J'aime transmettre ce que je fais, c'est dans la bonne ambiance. La transmission de mon métier est devenue une passion en même temps. J'étais étudiante à l'ITEM et aujourd'hui je suis formatrice. Quand j'intégrais l'ITEM, j'ai vraiment senti de l'accompagnement dans le métier, aussi bien au niveau de l'administration qu'au niveau des formateurs. Quand il y avait des portes ouvertes, comme j'habite pas loin, je me proposais. L'ITEM m'appelait pour venir représenter la section accordéon. Pour moi, c'était une logique de continuer à faire vivre la section accordéon, même si la section n'était pas ouverte. J'aimais bien revenir à l'ITEM, mais quand on m'a proposé le poste de formatrice, pour moi ça a été une évidence parce que c'était la continuité par rapport à ce que j'avais appris à l'ITEM, de pouvoir aussi transmettre comme on m'a transmis les choses.